Et bien l'autre demi-finale va opposer Ludovic Nassibou à gauche de votre écran à Vincent Cacciator. Alors Nassibou, vous le connaissez, on l'a déjà vu, enfin et plus, on l'avait même reçu dans l'émission de Jean-Paul, Ludovic Nassibou. Et il est opposé donc à Vincent Cacciator dans cette deuxième demi-finale des 70 kilos. Alors, encore une fois, Jean-Paul, on a placé Charles Denis, enfin en tout cas les observateurs ont placé Charles Denis comme favori, mais attention quand même, Charles Denis sera en finale, il disputera son troisième combat de la soirée, donc c'est quand même très compliqué. Et maintenant, on va voir comment va se passer cette première demi-finale, à noter que Nassibou a déjà disputé lui aussi un quart de finale, ce qui fait que si Nassibou l'emporte, il retrouvera Charles Denis, on va dire, à égalité, chacun aura discuté trois combats, alors que si Cacciator l'emporte, il y aura un combat de moins que Charles Denis. Donc, vous voyez les choses un petit peu, comment les choses peuvent s'organiser dans cette soirée. En tout cas, Ludovic Nassibou, il a livré un premier combat plutôt bien mené face à à Guillaume Paillet et donc, il se retrouve face à Vincent Cacciator du CSSDF de Saint-Boris Bénin. Je ne sais pas si on dit Bénin ou Bénon d'ailleurs. Disons Bénon. Disons Bénon. Et tout ça sous l'œil vigilant et professionnel de Monsieur Max Malka, l'arbitre de ce combat. C'est un petit bout de temps, Max, il est sur la ligne aussi. Alors déjà, on n'est plus en statique. Oui. On n'est plus sur la recherche pied à plat, de puissance, beaucoup moins les pieds en suspension. Et ça, c'est ça. Ouh ! Dans la box. C'est à droite de Vincent Cacciator. Ah, il va falloir qu'il y ait de l'eau vite. Allez, il faut qu'il resserre un peu les boulons, là. Alors, Jean-Paul, le foutissier, on est plus statique. Alors, Ludovic Tassibou est forcément plus prudent. Il a déjà disputé un combat. Il démarre plus tranquillement. Alors que, surtout, c'était Vincent Cacciator, il a toute sa puissance. Et surtout, on l'a vu, ce large crochet droit, là. Il va falloir que Nassibou soit très méfiant parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, il est très ancré dans le sol, Cacciator. Il met toute la puissance possible sur ce coup. Derrière, il se retranche dans sa garde, on le voit bien. Là, il est encore contré avec le gauche, Cacciator. Par contre, il n'y a pas beaucoup de chance. Non, puis Nassibou est très rapide. Et surtout, il s'est merveilleusement bien boxé en ligne. S'il arrive à régler un peu sa boxe, maintenant, par rapport à celle de Cacciator, eh bien, il va y arriver, le domine Nassibou. Il y a déjà eu un compte. Alors, il y a eu un compte, mais bon, ça va... Il va y avoir aussi des explications dans le coin. Oui, mais ça plaise lourd. Ça plaise très lourd, c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression qu'il s'est fait un peu surprendre, le domine Nassibou, et que, techniquement, en tous les cas, il a une boxe un petit peu plus évoluée que celle de Vincent Cacciator, qui a très, très bien joué sa carte dans cette première reprise. Et puis, Vincent, bravo ! Oh ! On l'a vu, hein ! Crochet droit, très large, le crochet droit. Il n'aurait pas eu cet arrêt, il a été un peu figé d'un coup. Je ne pense pas que M. Malka l'aurait compté. Mais là, vu l'attitude, bon, voilà. Il a fait son travail, la pli. Quand même, Jean-Paul. Quand même. Le voilà, Vincent Cacciator. Et Jacques Coagliat, l'organisateur de cette soirée, quand même, qu'on tenait à saluer. C'est lui qui a organisé. Ah oui, c'est du bon boulot, Jacques. C'est bien. Oui, cette belle soirée, à la salle Vallier. Salle mythique, hein. Ah ! Il est sportif, il est là. Oui, il est bien comme ça. Allez, la deuxième reprise, et on va voir comment va réagir Ludovic Nassibou. Jean-Paul, même si Ludovic Nassibou remporte les deux reprises suivantes, il n'est pas sûr de l'emporter à cause de ce compte. C'est, ça va peser, ça va peser très très lourd. Et on va voir comment il va réagir. Mais il va peut-être falloir que Ludovic Nassibou cherche lui aussi le coup dur pour essayer de faire compter Vincent Cacciator. Pour rééquilibrer ce... C'est ça pour lui, la fameuse idée, effectivement. Pour se mettre à l'endrique, il y a une surprise au moment du verdict. Et pour l'instant, on peut dire que Vincent fait de la résistance, il a bien résistant. Exactement. Même s'il cède un peu de terrain par rapport à la première reprise où il était beaucoup plus en attaque et il semblait beaucoup plus confiant. Oui, alors en même temps, vous le soulignez, Jean-Paul tout à l'heure, lors de la première reprise, c'est vrai que la boxe de Ludovic Nassibou est quand même beaucoup plus variée, il y a beaucoup plus de choses. Elle est plus fine en plus, vous voyez. Et puis il a cette... Ah oui, mais ça... Vincent, Vincent, il a un ou deux coups forts. Oui. Alors, il ne faut pas les prendre. Ce sont des coups larges. C'est pour ça que Ludovic Nassibou réagisse sa boxe pour travailler bien en ligne. Ah oui. Il faut des figures suivies d'un revers figure. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, Vincent Cachiateur, les jambes ne le voient pas beaucoup. Un peu aux abonnés absents, c'est vrai. Allez, puis alors, il reste une couronne de secondes. C'est pas maintenant qu'il va les sortir. Alors, il a hésité à lancer un fouet et bas, puisqu'il n'est pas parti finalement. Alors, effectivement, ça, c'est vraiment ça défaveur. Alors, ça fait un gros, gros déficit de points, ça. Il faut encore toucher avec sa droite, là. Cachiateur. Il est fatigué, 14 questions d'anglais. Je ne comprends pas. Il y a quelques secondes. Il y a quelques cons. Écoute-moi. Droite, crochet, gauche. Je ne veux pas droite, gauche. Genre. Genre. Droite, crochet. Il est encore touché avec la droite. Cachiateur. Cachiateur. Il a aussi le point de Ludovic Nassibou que vous entendez. Oui. Cachiateur. Voilà. Ça, c'était bien. L'accélération avec les mains et puis la sortie en fouet et bas à l'intérieur de la cuisse. On a pas de chou. 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 OK. Vous avez entendu. On a pas de chou, on fait pas de chou. Voilà. Ce qu'on dit dans le point de Vincent Cachiateur. Et c'est vrai, hein. On l'a souligné, Jean-Paul. Vincent, il manque de travail de genre. Mais oui, mais voilà, on a l'explication. Il est à court de carburant, là. Donc, effectivement, il fait ce qui lui coûte le moins cher en énergie. C'est-à-dire le haut du corps. Et effectivement, c'est logique. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire que ces grands coups donnés quelquefois dans le vide ou quelquefois qui arrivent ou dans la garde, on entend, c'est très fatigant. Et on sent bien qu'en plus, avec son ancrage au sol, c'est compliqué pour lui de lancer les jambes. S'il était plus aérien, plus sur la pointe. Ah, c'est sûr. Là, il est posé. Regardez. Et au niveau des jambes, c'est quand même très, très timide. C'est clair. Alors que maintenant, le domicile à 6'2 est de plus en plus à l'aise. On sent bien qu'il domine son sujet. Et on a du mal à croire qu'il a été compté la première reprise. Quand on le voit comme ça évoluer avec autant d'aisance dans cette dernière reprise. Regardez. Il a l'air bien volu, même. Ça s'accélère encore avec les poids. Une minute. Et ça touche. Ça touche. Ça touche. Le David Pessibou. Oh ! Oh ! Il était bon encore. Splendide. Splendide. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Et le David Pessibou. Pour n'avoir aucun doute sur le verdict. On l'avait dit après le compte qu'il l'avait subi lui-même à la première reprise. Et bien, ça y est. Il l'a remis. L'épargne. Ah ! Le fouet Théo qui remet les choses en place. Et qui a surgi de ne pas. Et Jean-Paul. Il n'a rien vu, Vincent. Exactement. Et puis surtout, quand on voit la façon dont s'est déroulé le combat, le fait d'avoir équilibré les deux comptes, le combat bascule en faveur de Ludovic Nassibou quand même. Ah, voilà. Complètement même. Et voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Parce qu'il annule le compte qu'il a subi. Et il a remporté la reprise précédente. Et il remporte manifestement celle-ci aussi. Donc voilà. Il devrait être plutôt serein, Ludovic. Mais attention, méfiance. On a vu la frappe avec les mains de Vincent Cacciator. Regardez le ventre de Vincent Cacciator. Regardez comme il est essoufflé. C'est incroyable. Ludovic Nassibou a eu un combat avant. On comprend qu'il soit... Non, mais Vincent... Mais Vincent, on part. Allez, poignée de seconde. Et ce sera le verdict. Et on imagine mal Vincent changer la donne. Non, c'est terminé. C'est terminé. Ah oui. Magnifique retour de Ludovic Nassibou qui n'a fait que remonter la pente. Ce sera le saumon de votre soirée. Il a remonté le grand. Le saumon. Ah oui. Il a même passé les rapides. D'accord. Et il a sauté les rochers. Tout ça pour... On va revoir ça, Jean-Paul. Parce que là, maintenant, ce fouetéo... Ce fouetéo... Ce fouetéo. Foueté figure. Foueté figure. Foueté figure était magnifique. Et bim. Ah, il est passé sous le bras gauche. Ah, c'était superbe. Vraiment magnifique. Effectivement. Allez, on va écouter la décision. Ces deux boxeurs... Ces deux tireurs, pardon. À lui, à l'inité. Des juges. Les convulsés. Et voilà. Sans surprise. Et c'est mérité. Et Charles nous dit Nassibou. Ça ne devrait pas être balle. Je reprends en finale. Les frèmes formels. Neh, pas depleur. Je ne reprends en finale. tu me suis cuarto. Je ne le regrettais. Pas de France. Nein, mon réel. Une SHEA. C'est bizarre sans doute. Mon الي Corinthier. Mon rush. Je ne le regrette jamais être apprisse. Meulasse. Du när je 그것 essaimante Lil? On seph приготовtera. San pharmaceuticalsdest ohh Merci.